Bienvenue dans la chaîne YouTube Analyse. Au cours de cette vidéo, on va un peu parler de comment vous pouvez utiliser ChatDBT pour analyser votre base de données et obtenir des informations essentielles. On va le faire à travers le ChatDBT. Tout d'abord, je voulais commencer cette vidéo par définir c'est quoi ChatDBT et en général, en particulier, c'est quoi ChatDBT Code Interpreter. En fait, l'interprète de code ChatDBT est une nouvelle fonctionnalité que ChatDBT, le fameux chatbot qui a fait le buzz au début de l'année. Ils ont mis en fonction une fonctionnalité qui s'appelle Code Interpreter. Avec cette fonctionnalité, ChatDBT est capable d'analyser les données, de créer des graphiques et de résoudre des problèmes mathématiques. Également, cela vous permet d'éditer des fichiers que vous avez téléchargés dans ChatDBT. Avant, on ne pouvait pas, et avec la version gratuite, on ne pouvait pas télécharger les fichiers au niveau de ChatDBT. Maintenant, ChatDBT vous permet de télécharger, par exemple, une base de données Excel et à partir de cette base de données que vous avez téléchargée au niveau de ChatDBT, vous pouvez faire des interrogations, vous pouvez poser des questions à ChatDBT et va permettre de faire l'analyse de vos données. Par contre, cette fonctionnalité, si elle n'est pas disponible dans la version gratuite, elle est uniquement disponible pour les abonnés de ChatDBT Plus et, comme vous le savez, ChatDBT Plus coûte 20 $ par mois. Donc, je pense que ça vaut la peine d'avoir ou ça vaut la peine de se souscrire à cette fonctionnalité à ChatDBT Plus et je suis sûr qu'après cette vidéo, vous allez beaucoup réfléchir. Est-ce que vous n'allez pas vous prendre un abonnement à 20 $ étant donné la puissance de ce logiciel ou de cette fonctionnalité au niveau de ChatDBT? Mais comment est-ce que cela fonctionne? C'est très, très simple. Il suffit tout simplement de taper un prompt. Le prompt est un mot en anglais. Il suffit tout simplement de taper un prompt au niveau de ChatDBT. Et un prompt, c'est une instruction ou un sujet de discussion que vous fournissez au modèle de l'intelligence artificielle de ChatDBT et il répond à la question ou à l'instruction que vous lui avez donnée. Un prompt peut être, comme je viens de le dire, une question. Ça peut être une déclaration. C'est n'importe quel stimulus qui est destiné à susciter la créativité, la réflexion et l'engagement de ChatDBT. Donc, cela fonctionne très facilement. Vous n'avez qu'à taper votre prompt et il va répondre. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais lorsque vous interrogez ChatDBT par l'intermédiaire d'un prompt, il vous donne une réponse qui est basée sur une technologie qu'on appelle large langage modèle. modèle, ou le modèle large langage modèle en anglais, LLM. LLM. Un peu difficile pour moi de le prononcer. Donc, cela utilise le LLM qui est un sous-champ de l'intelligence artificielle. Donc, ce que ChatDBT fait, il passe à travers un modèle de langage large de l'intelligence artificielle pour générer votre réponse. Voilà. Sans trop parler, je vais vous faire une démonstration de comment cela fonctionne. Et je vais utiliser une base de données Excel. Je vais le mettre dans ChatDBT et on va mettre des prompts pour générer des réponses et pour faire l'analyse de votre donnée. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Sans trop parler, allons-y sur mon ordinateur, sur ma base de données Excel et voir comment cela fonctionne. Ok. Comme je viens de le dire, on va utiliser une base de données Excel. Je l'ai actuellement là, vous le voyez sur mon écran. Cette base de données est une base de données qui contient huit colonnes. C'est une base de données qui fait une enquête sur les ménages. Et j'ai des données démographiques et j'ai quelques indicateurs clés. Par exemple, j'ai comme données clés sur la démographie, j'ai l'âge du chef de ménage dans la colonne A. J'ai la taille du ménage dans la colonne B, le nombre d'enfants dans le ménage, le sexe du chef de ménage et les quatre dernières colonnes sont des indicateurs d'effets que nous avons mis au niveau du projet. Par exemple, la stratégie de survie, l'indice de la diversité alimentaire, que j'ai mis comme variable HDDS, ensuite le niveau de faim et l'index de consommation alimentaire, un autre index de consommation alimentaire qui est le FCS. Au cours de mon délustration, j'ai voulu vous porter une attention sur ces quatre dernières variables, ou bien ces quatre dernières variables, et vous allez voir comment ChatDVT va interpréter ça. C'est quelque chose de très intéressant que j'ai découvert et qui sera très utile. Maintenant, je vais prendre cette base de données Excel qui est sur mon ordinateur et je vais le télécharger dans ChatDVT et on va faire l'analyse des données. On va interroger la base de données à travers ChatDVT en tapant des prompts et des questions très simples à ChatDVT. Allons-y maintenant sur ChatDVT. Voilà, maintenant je viens d'ouvrir mon compte ChatDVT et comme vous pouvez le voir, j'ai la version gratuite GPT 3.5 et la version payée avec la souscription de 20 dollars par mois qui est ChatDVT 4. Donc, je clique sur ChatDVT 4 et j'ai déjà activé ce qu'on appelle la fonctionnalité code interpréteur. Donc, j'ai accueilli appuyer sur code interpréteur. Maintenant, une fois que je suis dans le code interpréteur, pour uploader ou pour télécharger ma base de données et des fichiers Excel, c'est très simple. Donc, il nous faut tout simplement appuyer sur le bouton plus et chercher la base de données que nous avons besoin. Dans ce cas, ma base de données est dans mon document et je cherche la base de données et je clique et je dis Open. Et ça va télécharger. Vous voyez ici, ça va en train de télécharger ma base de données. Et une fois que ma base de données est téléchargée, là, je peux commencer à taper mes questions et mes prompts. Aussi simple que ça. J'ai déjà pré-testé un ensemble de prompts qui est là. Mais on va commencer par un premier prompt qui est, est-ce que ChatDVT peut m'expliquer cette base de données? Et le prompt que j'ai créé, c'est, pourrez-vous expliquer cette base de données en un paragraphe? Donc, je veux que ChatDVT m'explique la base de données que je viens de télécharger en un seul paragraphe. Et donc, je vais copier ce prompt-là. Comme vous voyez, c'est un document Word où j'ai tapé mon prompt et je vais tout simplement le copier dans ChatDVT. Et je le mets là, je fais copier et je fais paste et je lance cette message pour qu'il me donne la réponse. Et vous allez voir, il est en train de se faire, de travailler. Vous voyez, il tourne, ça tourne et il cherche, il consulte le large langage modèle qu'on a vu tout à l'heure, que j'expliquais tout à l'heure. Et ça va prendre un peu de temps. Et voilà. Regardez la beauté de cette technologie. Il commence à me dire que cette base de données contient 354 enregistrements avec 8 collènes. Et il me donne la liste des colonnes. Appréciez la beauté, la puissance de cette technologie-là. Ça me décrit tous les 8 colonnes que j'avais. Par exemple, vous voyez qu'ici, il vous dit que « age household head », ce que j'avais au niveau d'Excel ici, qui était la première colonne, « age household head », il me le décrit. Il me dit « large chef de ménage ». C'est une valeur numérique continue. Ensuite, « number of children », que j'avais ici, par exemple. « Number of children », il me le décrit. Il me dit « number of children », le nombre d'enfants de la ménage. C'est une valeur numérique discrète. Il y a 18 enregistrements manquants pour cette colonne. Non seulement il me décrit la variable, mais il me dit le nombre de valeurs manquantes. Maintenant, pour HDDS. Ce qui est très intéressant, il me dit que c'est un indice de la diversité alimentaire des ménages. Également pour EGGS, un indice de la sécurité sanitaire des ménages. Il a fait une petite erreur ici. Ici, pour FCS, il me dit « un score de la consommation alimentaire ». Maintenant, je peux approfondir ma recherche et lui poser des questions. Je peux lui dire « c'est quoi FCS ? » Si je veux un peu questionner la base de données. Il va faire, il va dans le langage modèle, il va faire la recherche pour moi et faire référence avec FCS. Tapons cette question pour voir ce qu'il nous répond. Voilà. Est-ce que ce n'est pas super intéressant? Il me dit que FCS est l'acronome de Food Contrable Score. Effectivement, c'est ça. Ou « score de la consommation alimentaire » en français. Il s'agit d'un indicateur composite développé par le Programme alimentaire mondial PAM pour évaluer la sécurité alimentaire des ménages. Le FCS est calculé en utilisant la fréquence de consommation de différents groupes d'aliments. Exactement ce que j'ai fait lors de l'enquête. Donc, ça me donne toute la définition. Maintenant, je peux également vouloir faire des analyses descriptives de chacune de ces colonnes-là. Et on peut taper un prompt. On peut lui demander, par exemple, « Pouvez-vous décrire les données? » Et vous allez voir ce qu'il me répond. Je tape mon prompt. Je commence à réfléchir. Et il donne une description statique de toutes les données pour chacune des variables. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, cette fonctionnalité que ChatDBT a développée. Ça nous rend la vie tellement plus facile. Ceux-là qui sont impliqués dans l'analyse des données, qui font la recherche, ça déjà vous facilite la vie, vous permet de faire un travail que vous avez l'habitude de faire peut-être en une heure ou deux heures de temps. Lui, il le fait en moins d'une minute pour vous. Est-ce que ce n'est pas une superbe fonctionnalité que chaque personne impliquée dans l'analyse des données, dans la suivivation des projets, devrait avoir pour faciliter la production de données et être plus productif? Regardez-moi ça. Par exemple, il te dit, « Le score de la consommation alimentaire varie de 8 à 100 avec une moyenne de 51.26. » Il te donne une analyse descriptive pour chacune des variables. Maintenant, en tant que spécialiste en suivi d'évaluation, lorsqu'on a des bases de données et qu'on génère des informations comme ça, on veut assez souvent tirer des leçons. On veut faire des articles et présenter au manager ou à votre boss les principales idées qui émanent de cette base de données. Et ChatDBT peut faire cette analyse pour vous. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous dire quels sont les principaux enseignements de cette base de données. Et dans ce sens, j'ai tapé, j'ai un prompt que j'ai écrit qui dit quels sont les trois principaux enseignements de cette base de données. C'est un scénario où je me dis, « Ok, j'ai une base de données. Quels sont les trois principaux enseignements que je peux tirer de cette base de données et que je peux fournir à mon boss ou au project manager ou à n'importe qui qui est intéressé par cette enquête et qui va capter l'attention. » Je prends ce prompt-là, « Ctrl-C » et je le mets dans ChatDBT. Et je le tape et je lance la commande à nouveau. Et ChatDBT, encore, vous dit, « Les trois principaux enseignements de cette base de données sont les suivantes. Le rôle des femmes comme chef de ménage. Et il décrit cet enseignement pour moi. Deuxièmement, la taille du ménage et le nombre d'enfants. La taille du ménage est d'environ 5 personnes avec une moyenne de 2.6. Il est important de noter que certaines familles sont assez grandes. Blablabla, blablabla, blablabla. Ça me décrit. Ensuite, la troisième, « Indice de diversité alimentaire, de sécurité sanitaire et de consomme alimentaire. Ça me décrit toutes les informations. Quels outils de travail? Quel outil qui va me donner et cette productivité en si peu de temps comme ça? » Naturellement, comme c'est une machine, comme c'est un algorithme qui travaille pour toi, il faut toujours prendre les informations, entre guillemets, le lire et utiliser son savoir-faire et sa connaissance pour analyser et juger de la pertinence de l'information. Mais je pense que cet outil te permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et faciliter ton travail. Et sur la base de ces informations aussi, tu peux même demander à Tchadzibiti d'écrire un article pour toi. Et le fait que ce soit une machine, il est parfois assez important de lui donner un peu de contexte. Il faut donner un peu de contexte à votre prompte pour que lui, il est capable de prendre ce contexte-là et de le mettre à travers son algorithme, le mettre à travers son modèle et générer un texte pour toi. Nous allons faire ça. J'ai écrit dans le cadre de cette expérience un prompt et j'ai dit « Cette base de données provient d'une enquête menée dans le pays X dans le cadre d'un programme mis en oeuvre par l'ONG Y avec un financement de la Z. » L'enquête a été menée en 2009. Dans ce contexte, pouvez-vous rédiger un article basé sur cette base de données? Donc, je lui donne un peu de contexte et je lui demande de taper, d'écrire un article pour moi. Donc, je vais copier ce prompt et je vais le mettre dans Tchadzibiti et je vais voir ce que ça me génère comme texte. Regardez-moi ça. Non seulement qu'il commence à me générer un texte, mais il me suggère un titre pour mon texte. L'importance de la diversité alimentaire. Une étude de cas en X. Vous vous souvenez du X? C'était le pays que j'avais donné comme référence, comme contexte. Et il commence à le taper pour moi. Le rôle des femmes dans les ménagistes. L'un des résultats plus manquants. Voilà. Quelle beauté! Quelle puissance! Quelle facilité! Quelle productivité que j'ai à travers cette fonctionnalité que Tchadzibiti vient d'introduire. Et il continue. Il ne s'arrête pas. Voilà. Et j'ai montré que c'est déjà tapé. Bien tapé. En bon français en plus. Appréciez un moment en puissance de cette fonctionnalité. Je vous laisse apprécier ça en séance. Voilà. Maintenant, je vais prendre une pause et continuer la vidéo. Et on va passer à un autre aspect, un autre cas de cette fonctionnalité qui est la génération de codes et comment faire les graphiques. Je vous reviens tout de suite pour cette vidéo. Chattzibiti en code interpréteur peut également vous générer des graphiques de chart pour analyser votre base de données. Et dans ce sens, dans cet exemple-là, on va faire un exemple pour montrer la corrélation entre deux variables. Donc, j'ai déjà écrit un prompt là-dessus et je vais lui dire OK. Pouvez-vous me résumer et faire un graphe de la relation entre la variable RCS et HDDS? Donc, je vais copier ce prompt-là et je vais le mettre dans Chattzibiti et on va voir ce qu'il va nous donner. La même chose. Et regardons ce qu'il nous donne. Il travaille. Il a donné que la requête est un petit peu plus longue. Il va prendre un peu plus de temps et il a continué. Donc, il commence d'abord par me donner encore le contenu de cette base de données. Ensuite, quand il a fini de lui donner le contenu de cette base de données, il dit que pour comprendre la relation entre Food Contient Score et le HDDS, nous allons générer un graphique de dispersion et calculer le coefficient de corrélation. Et voilà, il me l'a généré. Il m'a généré un graphique. Maintenant, je peux voir sur ce graphique, par exemple, en tant qu'analyste qu'à mesure que la consommation alimentaire, le SCS augmente, la diversité, le HDDS en tant que variable augmente. Voilà. Maintenant, je n'aime pas la couleur en vert là, n'est-ce pas? Et je peux également peaufiner le graphique. Et je peux lui dire pouvez-vous mettre les points verts en rouge. Je veux que les points de mon graphique ne soient pas en vert, mais pour des questions de contenu, je veux que ce soit en rouge. Voyons voir ce qu'il va faire pour nous. Il travaille et voilà. Il me dit voici le même graphique que précédemment, mais avec les points colorés en rouge. La relation entre le score de la consommation alimentaire et le score de la diversité alimentaire reste la même. Il reste la même effectivement, mais il a changé le format pour moi. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, c'est que non seulement il a généré le graph, mais il a analysé le graph pour moi. Vous voyez? Il dit le coefficient de corrélation de Pearson entre le score de la consommation alimentaire et le score de la diversité alimentaire est d'environ 0,59. Cela indique qu'une relation modérée positive entre ces deux variables. En d'autres termes, lorsque le FCS de ménage augmente, son AGDS également a tendance à augmenter et vice-versa. Cependant, cette relation n'est pas parfaitement linéaire et il y a une certaine variabilité. Oh là là! Voilà. Il me donne toutes les informations. Maintenant, un autre aspect qui est très important, je pense que c'est comprendre comment cela a été généré. En fait, chaque diabétique code-interpréteur utilise le Python qui est le langage de programmation qui, d'après moi, est le plus populaire et il est largement utilisé par la communauté des gens qui font la science de données, les machines d'apprentissage et le traitement du langage naturel. Et donc, c'est tout à fait normal pour moi et je le comprends bien pourquoi la compagnie Chat OpenAI a utilisé Python. Et vous pouvez voir les codes qui sont générés tout simplement en cliquant sur Show Work et tu vas voir tous les codes qui ont été utilisés pour générer ce graphique-là. et je pense que c'est une bonne approche aussi. Par exemple, comme on vient de changer la couleur de bleu à rouge, je peux voir les changements qui ont été faits au niveau du code de Python et ça me permet de comprendre mieux comment faire les changements. Et le plus important aussi, c'est que si j'ai Python installé sur mon ordinateur, je peux copier ces codes-là quand il me donne cette option-là qui est copie et puis je peux tout simplement le copier, je peux copier ces codes-là et les mettre dans mon logiciel de Python et reproduire ces codes-là. Et du point de vue de la transparence, c'est très important parce que ça permet aux autres personnes qui vont interagir avec la base de données de comprendre comment ces codes ont été générés. Donc, le fait que ChardDBT te permet de voir les codes de Python qui ont été générés et tu peux les copier et les mettre dans ton propre Python, c'est vraiment la transparence au niveau de l'analyse des données qui augmente. Donc, je pense que ce sont vraiment une caractéristique très importante que ChardDBT a inclue. OK. Jusqu'à présent et au cours de cette présentation, j'ai beaucoup insisté et surtout fait une démonstration sur comment on peut utiliser l'interprèteur du code ChardDBT pour faire l'analyse de données. Mais il y a d'autres utilisations qu'on peut faire. Par exemple, on peut utiliser le code d'interprèteur pour faire le nettoyage de la base de données. Généralement, lorsqu'on reçoit une base de données, il faut faire des nettoyages et ChardDBT code d'interprèteur peut le faire pour toi. En donnant tout simplement des prompts, il peut faire ce nettoyage et finaliser la base de données. Il peut faire également le pré-traitement des données pour l'utilisation de machines d'apprentissage. Par exemple, que ce soit ce qu'on appelle machines d'apprentissage structurées et non structurées pour l'analyse beaucoup plus approfondie, un peu économétrique, je peux dire, de votre base de données. Vous pouvez également utiliser l'interprèteur du code de ChardDBT pour faire la vision par ordinateur et aussi l'analyse des images. Vous pouvez faire des modifications, coller une image et faire des changements, copier, coller, faire tout ce que vous voulez dans une image. ChardDBT, code d'interprèteur peut vous aider à faire ça. Voilà, donc c'est tout pour la présentation pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose et que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre boulot. Si vous aurez cette vidéo, je vous prie de bien vouloir souscrire à ce YouTube channel et comme ça, lorsque je vais mettre en ligne de nouvelles présentations, vous aurez une notification. Pour cette année, je compte relâcher beaucoup plus de vidéos en ce qui concerne les machines d'apprentissage, comment utiliser ChardDBT, Python et en coordination, en concordance avec des outils comme Power BI, Tableau qui sont des outils qui peuvent te permettre de faire des dashboards pour présenter les données. Voilà, donc n'oubliez pas de faire une souscription en appuyant sur le bouton subscribe pour avoir la notification. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.